Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message, mes capricornes, pour la fin du mois d'avril 2023. J'espère que vous avez la pêche, donc on y va, mes petits capricornes. Je rajoute un petit message pour la fin du mois d'avril, au cas où, dans les guidances de ce mois, vous ne vous êtes pas retrouvés. On va aller voir ici quel est le message pour vous, mes capricornes. Rappelez-vous de garder toujours votre discernement. Attendez, je vais reculer un peu. Gardez votre discernement, c'est du général qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, capricorne en signe solaire, en ascendant, en lunaire et en vénusien. Allez, pour les capricornes, donc pour la fin du mois d'avril 2023, on parle ici de l'arbre de vie. Fertilité, destinée, créativité, magie. Bon, une carte positive ici, il y a une forme d'alignement qui est en train de se faire. Peut-être un retour à l'équilibre. Quelque chose de fertile, donc pour certains ou certains capricornes, effectivement, il peut y avoir une envie de faire des enfants. On est dans la créativité. On est en train de retrouver peut-être le chemin de ce qui nous correspond au niveau professionnel. On peut aller vers vraiment ce qui nous est destiné avec une sorte de forme plutôt de magie, quelque part. Donc, c'est une très jolie carte. Ici, il y a un réalignement qui se fait avec l'arbre de vie. OK. Bon, on y va, mes petits capricornes. Allez, sur quoi êtes-vous focus là dans la fin de ce mois d'avril 2023, mes capricornes ? Focus sur le doute profitable. OK. Alors, est-ce qu'on est dans une relation par pur confort ? Est-ce que vous vous posez la question, si vous êtes un homme ou une femme capricorne, dans cette relation dans laquelle je suis, il y a des doutes concernant les sentiments. Il y a des doutes concernant, oui, réellement ce que je ressens. Et il peut y avoir des doutes, effectivement, au niveau financier. Est-ce que je suis dans une relation par pur confort ? Ou est-ce que l'autre est dans cette relation par pur confort au niveau financier ? Vous voyez, le doute profitable, c'est ces questions qu'on se pose quelque part. J'ai besoin de m'interroger sur la relation que je vis. Où est-ce que c'est moi ? Où est-ce que c'est l'autre ? Et vous voyez comment ça vous parle ici, si ça vous parle, bien sûr. Alors, au niveau de votre mental, mes capricornes, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, fin avril. Célibat heureux. Bon, quelque part, dans votre tête, vous dites que c'est peut-être plus sympa d'être seul, de retrouver un équilibre seul. Vous avez peut-être envie, justement, de sortir d'une situation pour vous retrouver toute seule ou tout seule, mes capricornes. Voilà. Le célibat heureux, c'est quand même ce que vous avez dans la tête. Alors, est-ce qu'on a envie, quelque part, de sortir d'une situation qui est plutôt confortable ? Mais, d'un autre côté, on se dit qu'on a peut-être envie de se retrouver seul et peut-être d'apprécier d'être seul. Je ne sais pas. Après, il faut voir comment ça vous parle ici. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'impose quelque part. C'est quelque chose qu'on souhaiterait, peut-être, de se retrouver célibataire pour retrouver quelque part le bonheur. Bon, évidemment, selon ce qu'on vit dans une relation sentimentale, on peut avoir cette envie de se retrouver célibataire. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer ici, mes capricornes ? Après, on peut parler aussi de quelque chose qui a déjà eu lieu, vous voyez. Et là, dans cette vibes de fin avril, peut-être que c'est ça. C'est de vous dire qu'il y en a certains ou certaines ici qui étaient dans une relation ou qui doutaient de la personne en face et on préfère, quelque part, sortir d'une relation parce qu'on pense que la personne dans notre vie profite de nous et on se retrouve célibataire. Et on préfère être célibataire. On apprécie, en tout cas, d'être célibataire. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer ici, mes capricornes, par rapport au socle, en fait, ce qui vous aide, quelque part, mes capricornes ? C'est la solution. Bon, il y a déjà eu, par le passé, des solutions que vous avez trouvées à certaines problématiques. Des solutions, même si c'était compliqué, en tout cas, ben oui, vous avez réussi, quelque part, à trouver toujours des solutions dans les engagements que vous avez vécu. Enfin, là, vous allez trouver, en tout cas, la solution. C'est le fait, quelque part, que dans votre vie, vous avez déjà été confronté à ce genre de problématiques et vous avez toujours trouvé une solution. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui va vous aider, justement, à trouver un équilibre ici. Alors, peut-être celui de rester seul. Alors, d'où arrivez-vous ici, mes capricornes ? D'où arrivez-vous ? On arrive d'une renaissance. Bon, est-ce qu'ici, on arrive d'une relation qui a redémarré, peut-être ? On s'est dit, quelque part, qu'il y avait possibilité d'un nouveau départ dans une relation. Oui, on a célébré, quelque part, le fait aussi, peut-être, de retrouver quelqu'un. On arrive de ce genre de relation ici. Bon, on est vraiment sur votre vie sentimentale ici, amoureuse. Ouais, il y a eu un retour, j'ai l'impression, d'une personne. Vous êtes remis avec quelqu'un. Vous avez retenté quelque chose avec quelqu'un ici. La renaissance dans une relation, oui. On s'unit de nouveau. OK. Alors, vers quoi allez-vous, mes capricornes, ici ? Donc, dans la fin du mois d'avril. Un engagement. Bon, ici, on pense à s'engager. On a envie d'un engagement à partir du moment, quelque part, où ça fonctionne, vous voyez, et que c'est clair. Voilà, on a envie de s'engager, mais on veut, effectivement, que les choses soient plutôt claires ici par rapport à l'aspect financier. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est ça, quelque part, qu'il faut regarder. Alors, après le nouveau départ, pardon, pourquoi je dis nouveau départ ? Je ne sais pas. Peut-être que, justement, alors, est-ce qu'il y a eu une renaissance dans une relation ? Est-ce que vous avez peut-être... On peut parler aussi de plusieurs énergies. Est-ce que, quelque part, vous avez retrouvé une personne ici avec qui il y a eu possibilité de se retrouver, de recommencer quelque chose ? Vous êtes actuellement, peut-être, dans une situation où il y a un profit au niveau financier, et qu'aujourd'hui, vous vous dites que, est-ce que ce ne serait pas mieux d'être seul ? Mais, d'un autre côté, vous voyez, pour le futur ici, on voit qu'il y a un engagement qui va se faire ici, mais on a trois énergies. Donc, il y a peut-être un choix à faire. Concernant, vous voyez, un engagement. Est-ce que je reste dans un engagement ? Est-ce que je vais dans l'autre ? Est-ce que je reste seule, en fait ? Il y a une forme de réflexion autour de ça, ici, mes capricornes. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, mais on voit ici, quand même, un doute quant à l'engagement dans lequel vous allez être. Est-ce que, quelque part, vous êtes dans une relation, ici, de flamme jumelle, où vous vous dites que cette relation vous correspond, mais il y a le doute par rapport à l'aspect financier. Et c'est peut-être ça, la problématique. Est-ce que vous vous dites que ça serait mieux de rester seule ? Mais on voit quelque chose, ici, qui est revenu dans votre vie, par le passé. Et qui, justement, demande de la réflexion par rapport à un engagement, ici. Alors, les capricornes, un message. Bon, ici, j'ai un message de quelqu'un. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, on parle bien, vous voyez, d'une personne, ici, qui vous envoie ce message. Et regardez, j'en ai un deuxième qui a sauté par terre. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, vous voyez, mes capricornes, ici, la renaissance dans un couple, ici, effectivement, qui peut aller vers un engagement. Mais il y a quelque chose qui bloque, ici. Donc, voilà. Il y a une question que vous devez vous poser. Il y a une solution, vous voyez, qui doit être trouvée, ici, dans ce que vous vivez, ici, mes capricornes. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est très particulier. Mais d'un autre côté, la carte du départ, nous parle bien de l'arbre de vie. Donc, il y a ce choix que vous devez faire, justement, pour vous réaligner. Donc, voyez, voyez comment ça vous parle, ici, mes capricornes, parce que c'est assez particulier comme tirage. Donc, voilà, les amis. De toute façon, c'est une chaîne de développement personnelle. Donc, rappelez-vous de ne pas et de ne plus accepter l'inacceptable. En tout cas, faites des choix qui vont vous rendre heureux ou heureuse, ici, les amis capricornes. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous du cœur. Profitez bien des vacances. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.